Alors comme ça, j'ai pas le droit de jouer au UNO, ça va pas du tout. Aujourd'hui, quand on est fermé, je suis plus des discriminations. Des réunions non mixtes, c'est réunions non mixtes. Est-ce que vous avez jamais tenu ou toléré des réunions non mixtes ? Des réunions non mixtes. Des réunions en non mixité. La question est simple. C'est quelque chose d'inacceptable. D'accord, la question est simple. Les réunions qui s'organisent dans l'INEF en non mixité, et bien effectivement, il y en a en non mixité femmes, par exemple. Alors ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant. Quelle idée de toute façon de pas me suivre sur Instagram ? La semaine dernière, la ludothèque du Petit Saconnais, ici à Genève, voulait organiser une soirée jeux de société en mixité choisie, interdite aux hommes cisgenres. Alors cette soirée, elle a finalement été annulée, en raison des critiques qu'elle a suscitées. Je tiens à préciser que je ne valide en aucun cas les réactions violentes que la ludothèque a apparemment reçues, des messages insultants et même des menaces. Par contre, je peux comprendre que cette idée est déconcertée, voire choquée pas mal de monde. Et ce, pour, j'imagine, deux raisons principales. La première, c'était le caractère public de l'événement. C'est-à-dire que ce qui n'est pas passé, c'est qu'un événement organisé dans un lieu public et avec l'aval de la ville de Genève entendre pratiquer une forme d'exclusion pure et simple sous l'étiquette marrante de mixité choisie. Et la deuxième raison, certainement plus importante, c'était que cet événement constituait une intrusion du politique dans la sphère intime, dans l'univers mental des enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un écart pratiquement absurde entre l'innocence et la simplicité qu'évoque la ludothèque, qui est quand même un espace de jeu pensé généralement pour les enfants. D'ailleurs, les ludothèques sont généralement annexées à une école. Et l'affiche même de l'événement précisait que les enfants de moins de 12 ans devaient être accompagnés ex, ce qui suppose bien que l'événement était adressé aux enfants. Donc il y avait un écart entre l'innocence qu'évoque la ludothèque et la lourdeur du vocabulaire et des concepts employés sur l'affiche et dans la description de l'événement, qui étaient et qui sont parfaitement inappropriés à des enfants qui ne sont pas en mesure d'appréhender librement et avec un recul critique des propositions comme celle-là. Parce qu'il a bien fallu expliquer en amont de l'événement, il a bien fallu expliquer à ses enfants qu'est-ce que c'était que la mixité choisie, qu'est-ce que c'était qu'un homme cisgenre, qu'est-ce que c'était que l'écriture inclusive, et surtout expliquer le principe qui sous-tendait ce projet. Alors ce principe, il était clairement indiqué dans la description de l'événement, et à cet égard, on peut saluer la transparence des organisateurs. C'est l'idée que la société offre des privilèges aux hommes cisgenres, ce en vertu de quoi les hommes cisgenres sont des oppresseurs, ou du moins des oppresseurs en puissance. Je lis une partie de cette description. La mixité choisie fait référence à des réunions où des groupes de personnes subissant des discriminations se réunissent sans la présence de la population bénéficiant, activement ou passivement, des privilèges qui sont refusés aux autres. La société actuelle offre des privilèges indéniables aux hommes cisgenres, et les femmes en subissent trop souvent les conséquences, sans compter les agressions verbales et physiques. Alors juste une petite parenthèse, parce que j'ai trouvé ça amusant. Dans le texte, le mot femme est accompagné d'un astérisque qui précise qu'ils entendent le mot femme dans un sens large, qui inclut de fait toute personne qui n'est pas un homme cisgenre. Donc pour être large, le sens est large, et surtout les hommes transgenres seront donc ravis d'apprendre que selon cette ludothèque et selon cette description, ils sont en fait des femmes. Alors là il faudra peut-être envisager une soirée sans ludothécaire pour pouvoir réfléchir sereinement à cette question. Donc je reprends l'idée principale. Donc l'idée de cette soirée, c'était de permettre à toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres de pouvoir faire l'expérience d'un espace dans lequel ils puissent s'exprimer et agir à l'abri du regard hostile ou potentiellement hostile de l'homme cisgenre. Outre que ces thèses fortes sont affirmées sans aucune argumentation, il me paraît évident que c'est des développements qui ne sont pas du tout à la portée d'élèves de l'école primaire, qui n'ont ni la maturité, ni l'expérience, pour comprendre ce raisonnement et les idées qui le constituent, tout en étant susceptibles de prendre ces conclusions pour argent comptant puisqu'elles émanent d'adultes qui sont pour eux des figures d'autorité et c'est en ça qu'il y avait là, à mon avis, une forme d'abus intellectuel. Quand on affiche le fait qu'on veut quelque chose de non-mixte, ce qu'on affirme, c'est que, en fait, la société dans laquelle on est n'a pas réussi à réduire la domination. Vous appartenez aux groupes qui sont dominants. Vous ne vous rendez pas compte de cette nécessité, quand on est dans les groupes dominés, de trouver des espaces qui sont des espaces protégés. Les organisateurs, dans le texte qui accompagnait la description de la soirée, ils avaient aussi brièvement expliqué d'où leur était venue l'idée de cette soirée et on pouvait notamment lire la chose suivante. « Il y a quelques temps, des jeunes filles nous ont demandé s'il était possible d'organiser une soirée-jeu sans les garçons. » Et puis ensuite, dans le texte qui expliquait l'annulation de l'événement, on pouvait lire « Nous voulions faire une soirée-jeu en mixité choisie afin de répondre à un besoin qui nous avait été communiqué par quelques usagères. » Alors ici, on voit déjà le glissement fallacieux qui transforme une simple demande en un besoin, probablement pour légitimer le projet et faire de son annulation une espèce de scandale puisque du coup, les personnes qui se sont opposées à ce projet se seraient du coup opposées à l'assouvissement du besoin des enfants. Ce qui est évidemment absolument faux puisque les enfants, ils ont besoin de boire, de manger, qu'on s'occupe d'eux, mais ils n'ont pas besoin d'une soirée en mixité choisie sans homme cisgenre. Et de toute manière, une partie de l'éducation consiste justement à dire non et à apprendre aux enfants à domestiquer leurs pulsions, leurs désirs, à symboliser leur vie psychique, ce qu'on ne fait certainement pas quand on leur donne simplement ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas parce que des enfants expriment un souhait qu'il faut lui donner suite au seul motif que ça semble venir du cœur. D'autant plus que les enfants, parfois, ils ont des drôles d'idées et c'est rarement les plus mesurés. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu es prêt à sacrifier la moitié de ta classe pour une lubie passagère. Machin, tu n'as pas passé la balle, tu le maudits pour l'éternité. Enfin, les enfants, si ça ne tient qu'à eux, ils peuvent être très injustes, très excessifs et très arbitraires. Donc je ne suis pas convaincu que le désir de l'enfant soit le genre de chose sur quoi baser une politique sociale. Arrête ! Que tu t'assoies tout de suite sur le cachet ! Et dernière remarque sur ce point, ce que ces filles avaient dit, c'est qu'elles voulaient une soirée sans les garçons. Elles n'ont pas dit « Nous, usagères de la ludothèque, on aimerait une soirée en mixité choisie sans hommes cisgenres. » Parce que finalement, l'expression des filles en tant que telles, elle n'a rien de tellement choquant. On peut parfaitement se l'imaginer comme on peut parfaitement imaginer une expression équivalente qui viendrait d'un groupe de garçons qui demanderait par exemple une sortie sans les filles. Donc en soi, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est simplement des demandes d'enfants qui traduisent une psychologie d'enfants. Mais ce que les organisateurs de cette soirée ont fait, c'est utiliser l'expression naïve d'un désir enfantin pour matérialiser leurs propres intuitions. Ils ont saisi cette occasion pour mettre en pratique certaines de leurs idées et c'est en ça que de nouveau, il y avait là-dedans une forme d'abus. Ce qui est d'autant plus dérangeant, évidemment, c'est le principe même de cette mixité choisie. Parce qu'indépendamment des acteurs précis de cette histoire et du profil de l'exclu, qui sont des variables contingentes, ce qui compte, c'est le mécanisme qui est à l'œuvre. Et le mécanisme qui est à l'œuvre, c'est un mécanisme d'exclusion qui, en tant que tel, s'apparente à tous les mécanismes d'exclusion qui peuvent donner lieu aux pires dérives. On peut, par exemple, faire un parallèle entre ça et la logique du bouc émissaire telle que décrite par René Girard. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la pensée globale de René Girard, Girard a voulu montrer l'importance anthropologique du mimétisme et la prégnance du mimétisme dans la vie sociale qui passe notamment par la dynamique du désir. C'est-à-dire que, pour Girard, nos désirs, en fait, ne nous appartiennent pas, mais sont toujours imitations du désir d'un autre ou du désir d'un modèle. Sauf que cette dynamique mimétique du désir, elle finit nécessairement par créer des rivalités puisque quand tout le monde désire le même objet, eh bien, les gens entrent en concurrence les uns avec les autres à tel point que ça peut donner lieu à une situation de conflit généralisé, à une situation de violence mimétique généralisée. Et dans ces moments de crise, nous dit Girard, la société peut chercher à retrouver son équilibre en polarisant ses ressentiments sur un groupe donné, en concentrant la violence, en transformant cette violence du tous contre tous en une violence du tous contre un et en concentrant la violence du coup sur un groupe donné qui devient donc le bouc émissaire par le sacrifice duquel la société se trouve apaisée. Alors on pourra me dire ici que j'exagère et qu'il y a quand même un monde entre ce que décrit René Girard et cette soirée à la ludothèque, mais en tant que tel, le projet de cette soirée sans hommes cisgenres, il procède d'un complexe d'idées qui correspondent à ce mécanisme. C'est-à-dire que dans un premier temps, on identifie un malaise, ensuite on identifie un groupe comme responsable de ce malaise et puis enfin, on débarrasse la communauté de ce groupe pour voir si la vie en ressort pas plus agréable. Girard avait d'ailleurs lui-même prévu ces cas où l'exclusion se mêle à des motifs vertueux. La frontière entre discrimination rationnelle et persécution arbitraire est parfois difficile à tracer. Pour des raisons politiques, morales, médicales, etc., certaines formes de discrimination nous paraissent aujourd'hui raisonnables et pourtant, elles ressemblent à des formes anciennes de persécution. Alors c'est vrai que les organisateurs de la soirée avaient précisé que c'était une expérience et que c'était pas une fin en soi, donc de nouveau, il faut relativiser la portée de cet événement qui était en soi anecdotique, mais c'était quand même au mieux une maladresse parce que ça crée aussi un précédent chez les enfants, ça induit en eux l'idée que c'est une mesure qui est valide. C'est-à-dire que c'était en fait une manière de leur dire finalement si l'autre te pose problème, eh bien évite-le, exclue-le, constitue-toi un groupe par opposition de cet autre et à l'abri de cet autre plutôt que de les inciter à comprendre, interroger, dialoguer, etc. C'est pour ça qu'on peut que rire quand on lit nous pensions que cela permettrait d'entamer une réflexion utile et de développer un vivre-ensemble plus harmonieux à la ludothèque. Un vivre-ensemble. Donc l'idée c'était de séparer les enfants pour leur apprendre à mieux vivre ensemble. Alors soit c'est de la métaphysique de très haut vol, soit ça ne fait tout simplement aucun sens. Ce projet on peut encore le critiquer de façon plus précise en s'intéressant à ce qui lui est propre, à savoir donc l'exclusion des hommes cisgenres, c'est-à-dire la séparation des individus, en l'occurrence surtout des enfants, en fonction de leur sexe et de leur identité de genre et la lutte contre les stéréotypes de genre et on touche ici au point le plus profond de cette histoire. J'ajoute lutte contre les stéréotypes parce que ça faisait partie de la manière dont l'événement était présenté sur le site internet. Je lis à titre d'exemple un paragraphe Le jeu n'est malheureusement pas exempt de sexisme et les ludothèques véhiculent malgré elles ses normes. L'observation de la pratique du jeu en ludothèque nous montre bien que les stéréotypes de genre et la répartition des rôles qui en découlent sont assimilés très jeunes et se ressentent dans la manière de jouer que ce soit lorsque l'on propose un thème chantier mais aussi tout bêtement quand on installe un Playmobil camping. Alors pour traiter cette question on peut se référer à l'excellent ouvrage de Sylviane Agazansky la politique des sexes parce que dans cet ouvrage Agazansky a notamment essayé de comprendre justement quelle était la motivation de ces projets qui visent à amenuiser les différences et elle les expliquait par le fait que la pensée et la pensée occidentale en particulier aurait d'une part une peur de la division et d'autre part une nostalgie de l'unicité. L'un c'est le repos de la pensée on peut s'y arrêter on désire l'un comme un fond immobile qui assure la clôture du tout d'où son caractère rassurant. En général la recherche de la cause de l'origine ou du principe de quelque chose appelle une réponse unique, simple. La division de l'espèce dérange cette exigence de simplicité et l'on est toujours tenté de ramener le deux à l'un. Ce qui explique qu'on peut vouloir abolir la division par la négation des différences. Mais contre cette tendance Agazansky soutient et c'est l'idée qui est à la base de toute sa réflexion sur la gestion politique de la différence des sexes cette idée c'est que la différence sexuelle c'est pas une différence comme une autre mais c'est la différence humaine fondamentale à partir de laquelle on pense toutes les autres. Cette idée elle a aussi été défendue pratiquement de la même manière par Olivier Rey pour qui la différence sexuelle est également la forme d'altérité première qui nous ouvre à toutes les formes d'altérité et pour justifier cette idée il rapporte une anecdote personnelle que je vais reformuler rapidement donc c'était un dialogue auquel il avait assisté avec des membres de sa famille donc il y a trois enfants dans un jardin et un homme qui passe la tondeuse et un de ses trois enfants est en train de dormir et le petit garçon dit à sa soeur je comprends pas comment il fait pour dormir moi je pourrais jamais dormir avec un bruit pareil et sa soeur répond moi non plus je pourrais pas dormir avec un tel bruit je comprends pas non plus etc et puis ensuite après un petit moment de silence elle se reprend et elle ajoute mais on est tous différents regarde toi t'es un garçon et moi je suis une fille et ce dialogue pour Olivier Ré il résume exactement la thèse dont je suis en train de parler c'est à dire que dans un premier temps la différence mais l'idée même de la différence leur paraissait inconcevable je comprends pas je peux pas imaginer etc et dans un deuxième temps la différence elle est admise et qu'est-ce qui rend la différence admissible et bien c'est le fait tout simple qu'il y a des garçons et qu'il y a des filles donc c'est la différence sexuelle qui fonde pour eux la possibilité de la différence en général on imagine on conçoit un autre comportement que le sien dans les mêmes circonstances parce qu'on prend conscience d'une différence fondamentale c'est à partir de la part d'opacité que comporte chaque sexe pour l'autre qu'il est permis à un être humain d'admettre la part d'opacité que comporte chaque autre être humain sans cet ancrage toute différence deviendrait une occasion de scandale on ne voudrait plus être qu'avec ceux qui nous ressemblent le plus et les phénomènes de ségrégation ne feraient que se multiplier il n'est que trop évident assurément que la différence sexuelle ne conjure pas les attitudes hostiles vis-à-vis de la différence ni les conduites ségrégationnistes elle n'en demeure pas moins un point essentiel à partir duquel l'ouverture à l'altérité peut se faire autrement dit le rapport des enfants à l'autre sexe c'est pour eux une ouverture à l'altérité et ces projets de séparation accompagnés d'un discours qui lui-même divise ils procèdent d'une logique qui est nuisible à une rencontre qui malgré ces incidents qui sont le lot de toute rencontre est absolument crucial et bénéfique et c'est même encourager indirectement la suffisance le ressentiment et l'entre-soi plutôt que l'humilité et l'ouverture pourquoi l'humilité ? parce que si l'humanité est mixte et non simple chacun est confronté à sa propre insuffisance et personne ne peut prétendre incarner pleinement l'humain puisqu'il n'en est qu'une partie c'est cette idée qui fonde aussi la lecture qu'Olivieret propose du péché originel il dit que ce que Dieu a voulu faire par l'interdit c'est détourner les hommes du fantasme d'être seul de tout savoir d'être autosuffisant et de leur faire accepter le fait qu'ils ont besoin des autres parce qu'ils sont incomplets donc ce qu'il faut faire c'est pas abolir les différences mais les gérer et instituer l'égalité avec les différences parce que la différence contrairement à ce que certaines personnes semblent penser n'est pas le contraire de l'égalité une autre raison qu'on peut avoir de vouloir conserver les différences c'est que comme l'écrit Agazansky par la suppression de toute asymétrie dans les comportements et sans ce désaccord originaire le rapport entre les êtres humains serait privé de cette première énigme de ce premier doute sur l'identité de l'autre il semble que sans la différence des sexes les différences entre les individus ne suffiraient pas à les rendre opaques les uns aux autres ils s'accorderaient assurément trop bien et cette absence d'autres serait un enfer l'incertitude et le malentendu sont les ressorts des rapports entre les sexes pour les premiers anthropoïdes sans doute comme pour les personnages de Marivaux il fallait un écart il fallait un jeu pour inventer des règles des ruses des compromis donc le désaccord et la différence stimulent en fait la curiosité qu'on peut avoir à l'égard d'autrui et l'ingéniosité dont on peut faire preuve vis-à-vis de soi-même en plus de tout ça l'idée que l'abolition des différences serait un moyen d'apaisement elle est aussi discutable Girard par exemple tout au contraire soulignait le lien qui avait le lien très étroit qu'il y avait entre la violence mimétique et l'indifférenciation parce qu'en fait le désir mimétique crée de l'indifférenciation il rend les hommes semblables les uns aux autres et plus les hommes sont semblables les uns aux autres plus ils vont avoir tendance à s'imiter c'est-à-dire que l'indifférenciation et le désir mimétique concourt ensemble à faire éclater au final la violence mimétique donc à rebours d'une intuition commune la violence pour Girard c'est pas la violence du différent mais c'est toujours la violence du même la violence de l'identique et de fait deux individus qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts et qui ne visent pas du tout les mêmes objets ou les mêmes positions sont beaucoup moins susceptibles d'entrer en conflit que deux individus parfaitement différents qui n'ont pas du tout les mêmes désirs les mêmes envies les mêmes objectifs etc donc sous cet angle là on peut aussi critiquer ce genre de démarche visant à casser toutes les différences en les qualifiant systématiquement de stéréotypes alors évidemment qu'il y a des stéréotypes mais c'est pas dit que toute différence en soit un donc on peut critiquer ce genre de démarche en tant que démarche qui favorise une homogénéisation qui pourrait elle-même favoriser une nouvelle forme de conflit par rivalité de toute façon on peut aussi se demander tout simplement si ce genre d'événements en mixité triée contribue pas au contraire à alimenter les stéréotypes puisque c'est justement dans la rencontre avec l'autre que les idées qu'on a de lui s'affinent et qu'on peut faire l'expérience d'autres comportements d'autres habitudes etc et puis finalement si la question c'est celle des privilèges c'est une question qui n'a absolument aucune fin c'est à dire qu'à ce moment là on peut aussi imaginer une soirée sans les enfants qui sont plus grands que les autres ou pourquoi pas une soirée sans les enfants dont les deux parents ont fait l'université etc etc donc en fait ce genre d'idée ouvre la porte à tout et n'importe quoi et c'est pour ça qu'il vaut mieux la garder fermée pour conclure je vais citer une dernière fois Sylvia Nagazanski c'est le passage par lequel elle conclut elle-même son livre et dans lequel elle fait l'éloge d'une certaine forme de division comme Nicole Leroux le donne à penser en revenant aux origines grecques de la cité la division n'est pas seulement une redoutable menace de dissolution elle n'est pas seulement cette déchirure qui peut détruire ou dissoudre la cité elle est aussi comme sédition stasis comme conflictualité ce qui agite la cité et l'empêche de se figer dans un calme mortifère par là elle est facteur d'une certaine cohésion on peut ainsi parler d'un lien de la division d'une division qui unit autant qu'elle sépare la cité n'est pas une unité mais une pluralité pléthos répétait Aristote encore lui contre Platon bien sûr et par anticipation contre tous ceux qui cèdent en matière politique à l'angoisse de la division si la politique y compris la politique des sexes consiste à régler ensemble les conflits plutôt qu'à les étouffer revendiquons la division comme une valeur valeur de la différence contre l'uniformité de la conflictualité contre l'immobilité sur ces stimulants propos je vous laisse non sans remercier chaleureusement mes tipeurs et tous ceux qui me soutiennent d'une façon ou d'une autre portez-vous bien et à bientôt Sous-titrage MFP.